Je m'appelle Harry Rowe, enfin je suis connue sous le nom de Harry Rowe en tant qu'écrivain. Je suis née à Piray et j'ai fait des études de lettres niveau doctoral à New York et puis j'ai écrit mon premier roman en septembre, pardon pas en septembre, en mai 2005 et il est sorti en septembre 2005 chez l'Armatan. Mon deuxième roman, Matamimi, qui est plus connu ici, est sorti en mars 2006 au Vendésil. J'ai grandi dans un milieu propice à l'écriture. Ma grand-mère était institutrice à Rapa, elle s'appelait Léa Porreuil. Déjà quand j'étais petite, on recevait tous les livres, le Lagon Bleu, des livres pédagogiques avec des légendes, des histoires et j'ai toujours été trempée dans l'écriture. L'écriture, ça a été aussi un moyen de rester en contact avec mon pays par des lettres à ma grand-mère quand on est allé vivre en France et puis j'ai toujours, comment dire, je ne peux pas vivre sans écriture, j'ai toujours été dedans. Il y a eu un événement déclencheur d'écriture, c'était le Taoui en 2005. J'étais étudiante à cette époque à New York et donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mon pays, j'étais loin et c'est venu naturellement. En fait, mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire en pleine nuit, j'avais une phrase dans la tête, je me suis levée, j'ai commencé à écrire et puis je ne me suis pas arrêtée pendant trois mois. Donc j'ai écrit ça un peu rapidement et c'est une écriture de l'exil aussi. Je ne sais pas si moi j'ai une écriture polynésienne, je ne pense pas, je ne sais pas. Pour moi l'écriture c'est surtout universel. Tout ce qu'abordent les écrivains sont des thèmes universels, ça touche à l'humain. Et l'écriture pour moi n'a pas de frontière. Je suis née en Polynésie, mon papa est français, j'ai passé une grande partie de ma vie aux Etats-Unis, j'ai beaucoup voyagé. Donc pour moi, le domaine de l'écriture c'est un domaine qui n'a pas de... c'est un pays à part entière mais sans frontières. Si demain on m'empêchait d'écrire, je pense que je serai la plus malheureuse des personnes. Je ne peux pas vivre sans écrire, j'ai toujours mon petit carnet avec moi. J'ai besoin d'écrire, c'est vital. Comme pour certains manger et boire, pour moi l'écriture c'est très essentiel à la vie, à l'équilibre psychologique. Je n'ai pas de message particulier parce que déjà pour être porteur de messages il faut avoir... il faut être quelqu'un d'exceptionnel à mon avis. Mais par contre j'ai une devise à transmettre, c'est que il ne faut jamais écrire ce qu'on ne peut pas dire en face, ce qu'on ne peut pas dire, voilà c'est ça. C'est très important de ne pas utiliser l'écriture avec des mauvais sentiments parce que ça peut toujours se retourner contre soi et il faut utiliser l'écriture pour toucher les autres et pour aussi dire qu'on a sa place dans son pays, on existe et pour aussi transmettre de belles choses. C'est vrai que les mots ça sert à penser les plaies mais l'écriture aussi, elle reste toujours derrière nous. Donc il faut transmettre quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de beau pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada